Les futurs parents le savent, choisir un prénom pour leur progéniture n'est pas chose aisée. Et ce n'est pas Sarah Faramand, la maman, et productrice, d'ici tout commence, qui mettra bientôt en scène un décor complètement fou, qui dira le contraire. Un nom de personnage fait rarement l'unanimité, chacun projetant dessus des choses différentes, souligne celle qui a de grands projets pour la série de TF1. Nommé l'héros du feuilleton a donc nécessité un savant d'osage, Auguste Armand et le doublat, c'est à la fois naturel et majestueux. Première règle, faire correspondre le prénom avec l'âge du protagoniste. Le fondateur de l'école de gastronomie, septuagénaire incarné au lancement de la série par Francis Husté, dont le départ était prévu dès le début, a ainsi été baptisé Auguste, prénom assez populaire dans les années 1940-1950. « Restez à l'accorder avec le patronyme pour un ensemble qui sonne bien et qui rentre dans la tête », précise la productrice. Avec Auguste Armand, le feuilleton a trouvé un nom identifiable et déclinable à l'Institut éponyme ou au restaurant doublat, qui en reprend les initiales. On en est très fiers. C'est à la fois naturel et majestueux. Autre critère, l'origine géographique ou la classe sociale, que le prénom doit refléter. Diego fait ainsi référence à la Camargue, où la série est tournée. Quant au fils de Claire Guineau, Catherine Marshall qui confie que des couples se sont formés sur le tournage, issu d'un milieu bourgeois, il a été appelé Louis. Mais c'était peut-être une fausse bonne idée. Pas de prénom de demain nous appartient dans « Ici tout commence ». En effet, Louis, qui aurait dû avoir un frère parmi les élèves d'« Ici tout commence », n'est pas facile à articuler. Si c'était à refaire, on changerait. Car une fois sur deux, dans les dialogues, on entend lui « Regrette Sarah Faramand ». Idem pour le nom de la mère de Salomé, qui devait s'appeler « Violaine », mais c'était très dur et imprononçable. On a commencé à faire des jeux de mots entre nous sur la vilaine violaine, et on l'a abandonné au profit de Sylvie. Au rayon contrainteux également, la fréquence du prénom. Pas question d'en choisir un entendu mille fois où existant déjà dans « Demain nous appartient », où arriveront bientôt Francis Perrin et Catherine Jacob. Enfin, il faut éviter les noms trop associés à une personnalité, on n'appellera pas quelqu'un Nico. Il n'y en a qu'un, et c'est presque devenu une marque, s'amuse la production.